On n'a pas terminé, évidemment, il reste encore une étape très importante dans cette émission, c'est le quiz musical. Quiz musical cette semaine, intitulé « Touchez pas au Ghibli ». Éteignez le chat. Éteignez le chat. Mais non, le chat, vous ne l'avez pas. Mais nous, on a nos téléphones avec le chat. Vous suivez sur vos écrans, évidemment. Alors, il y a quand même presque une minute de décalage. On a deux équipes, on a trois personnes d'un côté, deux personnes de l'autre. Je propose que quelqu'un vienne nous rejoindre. Je sais que Cyril Lambin est de l'autre côté de la vitre. Après, c'est Éric qui compte pour deux, non ? Attends, attends, parce que là, s'il n'a mis que des musiques de Ghibli, on est tous au même niveau pour une fois. Alors, du coup, si Cyril ou Elisa veut nous rejoindre, c'est le moment. On a le droit de répondre « Joy is Aichi ». « Joy is Aichi ». « Cyril ». Toi, tu ne veux répondre que « Joy is Aichi ». Moi, je compte un peu sur toi parce que je suis nulle. Je vais meubler, comme on appelle ça. Je ne suis pas fine, moi, mais je les connais toutes. Moi, un truc que je voulais dire, parce que ce n'est pas une reco en soi, mais j'aime beaucoup les Blu-rays japonais de Ghibli, parce qu'ils sont tous tenus par une couleur. Si vous allez sur Internet, vous les checkez, c'est une couleur unie. Et j'aime bien parce que je trouve que ça représente vraiment ce truc de Ghibli où je trouve vraiment que c'est une palette de couleurs. Chaque film apporte sa couleur. Et j'aime beaucoup le fait que vraiment chaque coffret de chaque film est juste magnifique et représente bien le truc de Chihiro le noir. Tout à fait pertinent, je trouve. Et on accueille Cyril Lambat en plateau. Bonjour, Cyril. Bonjour, Cyril. On t'a suivi sur Game One, on t'a suivi sur No Life. Je n'ai pas fait exprès pour le T-shirt, je ne suis pas au courant. Il n'y a pas de hasard. Je n'étais pas sûr qu'on pouvait en parler, c'est pour ça. Du coup, maintenant que les deux équipes sont au complet, je vais expliquer un petit peu les règles. On a donc cinq morceaux, un point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Nous avons donc deux équipes. L'équipe Miyazaki à ma gauche avec Cédric, Caroline et Cyril. À ma droite, l'équipe Takata avec Marcy, Ariane et Ilan. Comment on prend la parole du coup ? Alors, vous prenez la parole tout simplement. D'accord, tu discutes tout de suite. Vous saisissez au tac au tac et si ce n'est pas la bonne réponse, ça va à l'équipe d'en face. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte si jamais on met... Parlez en premier, mais parlez bien, pas d'erreur. Pas de bêtises. Alors, ne touchez pas au Ghibli. On ne va pas toucher au film du studio Ghibli. Mais on va rester un peu dans la thématique car le Ghibli, c'est le nom d'un vent. Ce sera donc un quiz articulé autour du vent. Je ne vais pas essayer de que des bruits de vent et ça va se voir si c'est un Sirocco ou un... Alors, un tramontage. J'aurais pu, j'aurais pu. Mais ce n'est pas le cas. Je propose qu'on part tout de suite avec le premier morceau. Nausicaa de la Vallée du Vent. Bravo, Ilan. Tu t'es retenu, Cédric. Non, je n'étais pas sûr parce qu'en fait, comme tu n'as dit pas Ghibli, je sais que tu as joué sur le truc que ce n'était pas un Ghibli officiellement, mais officiellement, il est dans la collection Ghibli. C'est ça, pareil. Moi aussi, j'étais là en mode. Non, mais comme d'hab, Karel fait ce qu'il veut avec ses règles. C'est ça le truc. Non, mais c'est un piège. C'est même plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui, Nausicaa maintenant fait partie de Ghibli puisque la société de Miyazaki, Nibali, qui a été intégrée à ce Ghibli. Et donc, en fait, maintenant, vous verrez Nausicaa désormais dans un révisionniste historique absolument scandaleux. Nausicaa, copyright Ghibli, voilà. Merci. Donc, 1-0 pour l'équipe Takahata. Il reste 4 morceaux, rien n'est joué. C'est parti pour le deuxième. Pocahontas ? Pocahontas, bravo. Ah, c'est pareil. Ils n'ont pas mis du Disney quand même. Bah si. Eh bah si, le vent, bien sûr. Colors of the Wind, interprété. Tu n'as aucune honte, Karel. Bah alors, Colors of the Wind, interprété par Judy Kuhn, sur la bande-son de Pocahontas, film de Walt Disney, sorti en 1995 de Mike Gabriel et Eric Goldbay, pour être précis. Voilà, donc la version originale qu'on aura reconnue. Un partout. Troisième morceau. Ah, ça c'est... Zelda Wind Waker ? Zelda Wind Waker. Oh, Cyril. Bravo. The June of Zelda's Wind Waker, jeu de Nintendo, sorti en 2002 sur Nintendo Gamecube. Effectivement, il y a du vent dans tout ça. Eh oui, il y a du vent, ça souffle pas mal, effectivement. C'est le thème de l'océan, où on va orienter le vent pour orienter son bateau et se déplacer d'îlot en îlot. Il n'y a pas de crédit précis, donc je vais donner les quatre compositeurs de l'OST. On a Kenta Nagata, Hajime Wakai, Torumi Negishi et Koji Kondo, compositeurs historiques de Mario et de Zelda. Deux, un pour l'équipe Miyazaki. Il reste encore deux morceaux, rien n'est joué. On se concentre à ma droite. Alors, celui-là, je le concède, il est difficile. En même temps, c'est le quatrième morceau. C'est un animé de production IG. Une bande de son de Kenji Kawai. Un vent nommé Amnésie ? Un vent nommé Amnésie, non. Qu'est-ce que c'est que c'est animé ? Miyazaki. Alors, c'est l'un des premiers animés à avoir été chroniqué dans 101%. Surtout que c'est super méchant parce qu'en gros, s'il ne sait pas, c'est genre, il était mauvais à son taf. Disqualifié. C'est en 2007, ça remonte. Est-ce qu'on a offert une affiche officielle en cadeau ? Comme ça, je ne saurais pas dire. Le chat là, je ne savais pas. Le chat là, le chat là. Bien sûr que le chat il est là, forcément. Donc, il y a Wind dans le titre. En titre original, il y a Monogatari. Donc là, la parole va aux deux équipes. Bon, vous ne l'avez pas ? Non. Je vous le donne. Fujin Monogatari alias Windy Tales. Oh là là ! Oh là là ! style graphique inimitable. Voilà. Donc, je suis désolé, c'était un petit peu technique. Je me suis dit que je n'allais pas mettre Jojo, mais bon, j'aurais pu mettre Golden Wind, Fighting Gold, tout ça. Mais bon, c'était pour voir qui étaient les vrais et vous n'êtes donc pas des vrais. Donc, c'est moi le seul vrai. Tu ne connais pas Vendomanésie alors ? Alors qu'il est quand même pas mal. Donc, 2-1, on va peut-être se terminer sur une égalité auquel cas, ça se jouera Oshifumi. Restez concentré. Cinquième morceau. Je connais bien. Oh non, non, dans le vent là, avec Garou et Sion. C'était sous le vent, je ne suis pas d'accord. C'était pas dedans. C'était sous. T'as dit sous ? Oui, t'as commencé sous. C'est l'Indion et Garou. C'est l'Indion et Garou alors. Juge de ligne derrière la vitre, derrière le face palme, à qui on attribue la bonne réponse ? Vous ne savez pas. Bon, je donne la bonne réponse à Takahata. Du coup, ce qui a pris la parole en premier, effectivement, c'est Garou et Céline Dion sous le vent. On est très loin de Nausicaa. Très loin de Nausicaa, très loin. Peut-être, c'est une forme d'inspiration pour Miyazaki. Il aime beaucoup Garou. C'est la version remastérisée française. C'est possible. tout simplement parce que d'après le best-of de Céline Dion, on ne change pas et je ne changerai jamais et tant pis pour vous. Donc, de partout, ça va se jouer au Shifumi, les amis. Non, il n'y a pas besoin de Shifumi. T'as qu'à Takahata Miyazaki égalité. Ça me semble être une très bonne conclusion sur cette émission. C'est très bien. On va faire comme ça. Et pour ceux qui disent à chaque fois l'un est mieux que l'autre, tu les rageux. Très bien. Donc, c'est sur cette égalité parfaite que se termine ce quiz musical. et merci à vous. Jeux vidéo, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL. Sous-titrage ST' 501